Le passé antérieur, c'est un temps composé qui est réservé à la langue écrite et s'emploie dans la subordonnée du temps pour marquer l'antériorité immédiate par rapport à un passé simple. Donc, les valeurs du passé antérieur, il sert à exprimer un fait antérieur par rapport à une autre action au passé simple. Quand Pierre lui rejoint, c'est le verbe rejoindre, au passé antérieur, c'est simple, plus participe passé et partir d'un pas fraternel. Quand Pierre lui rejoint et partir d'un pas fraternel, donc ça, ici, il marque l'antériorité, ça veut dire Pierre part au début, puis et partir tous les deux d'un pas fraternel. C'est pas part, ça veut dire Pierre les rejoint au début, puis et partir tous les deux d'un pas fraternel. Il peut exprimer, il peut exprimer un fait passé vite, achevé et précisé par un adverbe de temps, vite, bientôt, pour qu'il ne se conforte pas avec le passé simple. Parce qu'on a déjà vu que le passé simple marque des faits achevés et qui ne durent pas longtemps dans le passé. Donc il peut exprimer un fait passé vite, achevé et précisé, il faut préciser, préciser par un adverbe de temps, vite ou bientôt. Ce renfort inattendu et surtout l'expérience d'Eric, heure bientôt fait, franchir le mauvais pas au lourd chariot. Ce renfort inattendu et surtout l'expérience d'Eric, heure bientôt fait, franchir le mauvais pas au lourd chariot. Donc, il peut exprimer un fait passé vite, achevé et précisé par un adverbe de temps, vite, bientôt. Ce renfort inattendu et surtout l'expérience d'Eric, heure bientôt fait, franchir le mauvais pas au lourd chariot. Donc, le voilà, il exprime un fait passé vite achevé, mais particulièrement il est précisé par un adverbe de temps, le voilà, bientôt. Donc, si tu veux préciser, si tu veux exprimer un fait passé tout en utilisant le passé antérieur, tu dois, tu dois faire quoi? Tu dois mettre à côté de, ou bien entre le passé simple et le participe passé, un adverbe de temps. Comment former le passé antérieur? Pour former le passé antérieur, nous utilisons l'auxiliaire être ou avoir au passé simple. Plus participe passé, c'est très simple. Je suis parti, je suis, je vais manger. Le passé antérieur, il s'emploie surtout dans les propositions subordonnées de temps. Et il y exprime un fait qui s'est passé immédiatement avant un autre fait passé. Dès qu'il y ait fini son repas et son nala. Le passé antérieur, donc il marque l'antériorité. Dès qu'il y ait fini son repas et son nala. Généralement, il fait exprimer dans la proposition principale et conjuguée au passé simple. Mais on peut trouver également un autre temps du passé et même un présent. Généralement, le fait exprimer dans la proposition principale et conjuguée au passé simple. Mais on peut trouver également un autre temps du passé et même un présent. Par exemple, quand il se fait assis sur sa chaise, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre. Quand je fais assis sur sa chaise, quand je suis fait assis sur sa chaise dans l'ombre et quand je fasse assis dans l'ombre et quand il se fut assis sur sa chaise. Il y a aussi l'hôpital, c'est l'hôpital On trouve ici le Prévô J'ai eu le moment latin au Dôme Donc il y a chez l'été